yo les gens c'est monsieur killer aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la voiture de fin diesel donc là d'autres chargeurs donc on va le reproduire dans gta 5 pour 30 mille dollars donc déjà la voiture coûte 21 mille dollars c'est franchement abordable et le reste de customisation coûte 10 mille dollars donc c'est fait 31 mille dollars à peu près ouais donc elle coûte 21 mille franchement pas cher on va regarder la vie à la première personne alors donc allez comme ça franchement bien stylé moi j'aime bien très beau bien sûr bon c'est une voiture à 21 mille dollars donc vous attendez pas une voiture qui va très vite donc pour 30 mille dollars vous n'avez pas la customisation du moteur ni des freins ni du blindage ni rien je vous dis directement pensez pas tout de suite à ça donc alors donc déjà vous voyez dans le capot prenez bug catcher triple ouverture prenez pas les autres ils sont moches c'est celui ci alors en plaques d'immétriculation moi j'ai pris la noirceau dessus très sympa en éclairage j'ai rien pris ça sera pas grand chose sinon ça fait un peu moche j'ai pris un arc non un arceau de sécurité très stylé j'aime bien voilà peinture alors c'est là où on en vient ne mettez pas l'emblème de gros vous fait comme vous voulez un moi je n'ai pas mis vous êtes en maths et vous mettez noir sinon ça fait des couleurs franchement sinon en normal donc en classique ça fait moche ça fait brillant ça fait moche je le dis direct après ça vous de voir mais moi j'aime pas elles auront n'en mettez pas pas du tout faut pas en mettre suspension ça vous de voir mais non je conseille pas vraiment et voilà j'ai mis que ça après j'ai mis les fenêtres voilà ça j'ai mis ça à la place de ça j'ai mis ça c'est beaucoup plus sombre c'est bien et voilà donc très bonne voiture dans l'ensemble franchement j'ai pu attesté pendant quelques minutes et franchement elle va pas très vite ça c'est sûr et franchement à l'angette niveau couleur à l'angette moi j'aime bien sérieusement j'aime bien donc dix voix dans les commentaires ce que vous en pensez si vous voulez je continue faire des vidéos comme celle ci pour montrer des voyages des véhicules des customisations de véhicules de cinéma comme celle de paul walker ou des trucs comme ça si j'arrive à les trouver et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est que n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire allez salut tout le monde